Je pars souvent de paysages et de lieux préexistants avant d'écrire des histoires. J'écris plutôt dans ce sens là. Parfois il y a des réalisateurs qui écrivent à partir de personnages, à partir d'une histoire qu'ils ont envie de raconter. Moi souvent j'écris à partir de lieux que j'ai envie de filmer. C'est peut-être une déformation parce que j'ai commencé par faire des études de photos et je pense que j'ai une façon de construire ma pensée qui passe plutôt par l'image au tout départ. Et puis quand on bascule pour de l'or pour les chiens c'est l'inverse c'est vraiment la saison pour la fin de la saison mais c'est quand même l'aspect beaucoup plus carte postale du lieu, ce que connaissent les touristes aussi, les couchers de soleil. Et là j'avais envie de travailler sur comment les groupes, les groupes de jeunes viennent contaminer le lieu et comment on vit le lieu différemment en fait. Je suis intimement liée à ce territoire là et je crois qu'il y a toujours un peu de, c'est peut-être mon côté un peu mystique, mais il y a toujours un peu de magie aussi dans ce qui nous intéresse, ce qui nous fascine esthétiquement. Il y a une puissance, on ne peut pas filmer quelque chose qu'on ne désire pas. C'est important pour vous cette idée de circulation dans des territoires différents, des langues, des paris, des territoires qui ont des identités très franchies ? Maintenant ce film c'était important parce que ça m'aidait aussi à la faire grandir, à la déplacer intérieurement. J'aimais bien me dire, un des films qui a compté pour moi dans l'écriture c'est Antoine Millois, avec cette fille sur la route tout le temps. La route c'est aussi un lieu de risque pour une jeune femme, il y a ce côté être en errance et pas avoir de point de chute. Ce qui m'intéressait c'était qu'on puisse être avec Esther, toujours dans une forme de tension jusqu'à ce qu'elle arrive au ministère à se dire que nous on analyse les risques bien plus qu'à lui. La qualité de Thalou La Cassaviti, elle a 18 ans quand on tourne. Quand je la rencontre, elle a 16 ans et demi. Les premières conversations qu'on a, c'est sur cette séquence d'ouverture. Parce que moi j'ai affaire à une jeune femme, je connais pas sa sexualité, là où elle en est son parcours, son intimité. Je veux pas l'embrigader dans un projet qui lui ferait vivre des choses qui dépassent ses limites en fait simplement. Donc on a énormément de conversations, on a construit le personnage autour de conversations, autour de ses salles clés et puis quand on fait monter à bord Corentin Phila qui joue Jean et puis Romain Guilhermi qui joue le mec de la Benoît, on se met à avoir des conversations à plusieurs. Et entre Corentin et Thalou La, on met en place une liste d'endroits du corps que l'autre a le droit de toucher, de lécher, de mordre, de palper, l'un sur l'autre. Et on réitère cette liste plusieurs fois en avant du tournage. Et le jour du tournage, on s'est retiré tous les trois, juste avant la scène de du sexe. Et on refait la liste. Ce qui me permet moi de m'assurer que ce qu'on est en train de faire est absolument consenti du côté des acteurs. Et ça m'engage moi aussi à ne pas demander autre chose dans le feu de l'action sur le tournage. Mettre en scène des comédiens, c'est avoir une forme de dominance. C'est avoir une possibilité de manipulation. Ça fait partie de la mise en scène. Et donc si les choses ne sont pas énoncées clairement, il y a plein de petites zones grises où on peut s'infiltrer et se mettre à faire absolument n'importe quoi. Parce que les comédiens avec qui on travaille ont envie de bien faire, ont envie d'aller au bout du projet. Et du coup, c'est très facile pour nous, réalisateurs, de les amener à des endroits pas très clairs. Donc c'était important pour moi de travailler comme ça. Et de... Aujourd'hui, Ta Goulal à 20 ans, elle n'est absolument pas trop fascinée par ce film. Elle a trouvé bien plus dur de faire la coupure de la main dans le réfectoire. On a passé une après-midi parce que ça l'a terrifiée. Et je suis ravie de me dire que son pire souvenir du tournage, c'est quand elle fait la fausse coupure dans le réfectoire. Et je te l'entend pas. Et je ne sais pas. Et je suis ravie de tout ce film qui a fait la la pire. Et je peux y casser les petits de l'ai. Et je suis ravie de tout ce film. Et je pense que c'est s'en compost, c'est un peu qu'on a été assez douce de taille.